J'ai toujours eu une liaison étrange avec ces films. Cette saga m'a mis face à moi-même, face à mon côté sombre. Et je pensais que j'en avais terminé avec ça. Malheureusement, elle est de retour, et lui aussi. Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on va critiquer le cinquième film de la saga VHS. VHS 99, sorti en 2022, c'est un film avec plusieurs séquences réalisées par plusieurs réalisateurs. Allez, voyons si ce cinquième volet est à la hauteur de la saga. Le film commence par des petits soldats qui se battent. Quoi ? C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? On commence notre premier segment avec un groupe de skater punk qui se casse la gueule. Oh bordel de merde. Ils tournent leur propre émission de Jackass présentée par Rachel. Je vais lui faire une petite faciale. Euh ouais. Ça va pas ? Tu sais cette atmosphère ? Il est là. C'est impossible. Il a été tué. Tiens toi prêt. Après qu'une tortue se soit faite pépon. Et c'est normal si je bande. Le trans du groupe fait une blague raciste et explique qu'ils vont partir d'un souterrain. Un trans raciste et des punks. Qu'est-ce qu'il me fait bander ? Ça promet du lourd. Après une explication sur l'histoire de ce souterrain où un groupe de musique aurait perdu la vie. Il lance une cassette de ce fameux groupe. Une des bonnes petites roqueuses. Mais quelle femme tu n'aimes pas toi ? Celle des télé-réalités. Trop conne ? Je suis allergique au plastique. Après ma bite elle devient toute rouge. Ah merde. Le groupe se dirige donc vers le souterrain malgré l'hésitation de Akur qui est très croyant. Il s'enfonce dans les souterrains et Caleb le relou du groupe fait chier. Ah putain ce genre de personne. J'espère qu'il va crever vite. T'es pareil que t'es bourré. Ouais je sais ta gueule. Ils vont ensuite jouer de la musique à l'intérieur du souterrain. C'est quel genre de pote ça ? Ils vont continuer de faire des blagues à Akur qui à force se barrent. Ils vont ensuite reproduire la mort des musiciennes mais l'esprit de celles-ci vont se réveiller et goumer Caleb. Bon par contre elles sont plus très fraîches. Non non ça passe encore. Elle va ensuite choper le trance et lui goumer sa mère. Elle a transporté en enfer. Ta gueule. Akur va ensuite tomber sur ses monstres et va réussir à en tuer un avec des épices. Des épices ? Ouais c'est un truc hindou. De son côté Rachel s'en sort pas trop mal. Oh qu'ils sont mignons on dirait des petits enfants. Mais c'est pas possible de me gâcher un beau petit tu comme ça. Avant qu'une scène glauque arrive. Ce segment est vraiment appréciable. Il part dans tous les sens. Son esthétique est incroyable et le gore est bien présent. Comme je le disais pour VHS 94. On se dirige vers des vidéos type ARG que du font footage classique. Le meilleur exemple reste la scène finale qui m'est très mal à l'aise. Ce segment pourrait bien représenter ton état mental. Qu'est-ce que tu fous là ? Chut ! Pas maintenant. Continue la critique. Après une attaque de ptérodactyle sur un soldat on passe au deuxième segment. On commence avec une femme. Bref cette meuf veut entrer dans un groupe de pétasses. Plus tard dans la soirée elles vont toutes se retrouver pour faire la fête. Mais en fait non. Elles amènent la pauvre Lily dans un lieu où une fille aurait disparu. Et il faut ensuite boire la pauvre fille. Bourrer sur le plus accessible. Elle va ensuite la persuader de descendre dans un cercueil et être enterrées vivantes pour rejoindre leur clan. Elles vont commencer à enterrer la pauvre fille. Elle va rester là un moment avant d'entendre des cognements provoqués par les filles qui se moquent d'elle. Elle va paniquer et ouvrir la boîte qu'une des filles lui a donné. Mais celle-ci est remplie d'araignées. Elle va sonner la cloche pour sortir de la tombe mais la police débarque au même moment. Les filles paniquent et enlèvent la cloche et se barrent laissant Lily toute seule qui panique de plus en plus. Mais à cause de la pluie l'eau commence à s'infiltrer dans le cercueil. Et quand elle est à deux doigts de se noyer elle aperçoit un visage démoniaque à travers le cercueil qui va l'attaquer. Le lendemain, les filles voient la tombe remplie d'eau. L'une d'elles va tenter de sortir Lily mais elle n'est plus dans le cercueil. Après ça, toutes les filles se réveillent dans un cercueil. Ça va, elles vont pas manquer d'air avec toutes les gorges profondes qu'elles ont. Elles ont l'habitude. Et Lily va ensuite apparaître avec la créature et vont dévorer les filles. Ce segment est horrible. On se sent oppressé pour Lily qui est en panique totale coincée dans ce cercueil. Qui de plus se remplit d'eau. L'un des rares segments de VHS qui m'a réellement mis dans le mal. Ce segment représente bien ta vie, celle de la plupart des gens. Coincée dans une vie cruelle et angoissante. Vous construisez vos propres cercueils avec vos propres peurs. Va te faire foutre ! Je suis beaucoup plus fort que ça ! Pendant ce temps, nos petits soldats combattent des monstres des géants. Mes pieds, je ne peux pas sentir mes pieds. Pourquoi ne peux pas sentir mes pieds ? Tu es en choc. Tout va bien. C'est tellement poignant. Dignes d'un soldat Ryan. Welcome to Aussie's Dungeon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On découvre un programme télé destiné aux enfants. Odyss Dungeon, présenté par... Trevor ? Ok, là ça pue la merde. Trevor avec des mineurs, ça fait un bon ménage. Mais ta gueule putain, pourquoi les mineurs en plus ? Parce que c'est plus serré. Mais pourquoi je pose des questions moi aussi putain ? Le jeu est basique. Les enfants doivent suivre des épreuves pour obtenir une récompense. Les épreuves commencent et au bout d'un moment, deux enfants se retrouvent en finale. Donna et Timmy. Bref, Trevor présente l'épreuve finale. Pourquoi ça m'étonne pas venant de ce mec ? Bref, le jeu commence mais va très vite dégénérer quand Timmy brise la jambe de Donna. La séquence est rabobinée plusieurs fois sur la blessure de Donna. Pour ensuite sortir de la télé et être sur le plateau vide avec Trevor en cage. Tout d'un coup, la mère de Donna rentre dans cette pièce et discute avec Trevor et se... Oh putain, c'est ton père ! Il n'y a que Obélix qui peut soulever ça ! Elle montre la jambe de sa fille qui est dans un sale état. Mais elle n'a pas soigné, regardez-moi ça, c'est tout gangréné ! Bref, la discussion tourne bizarrement. Ouais. Ils vont commencer à torturer Trevor en reprenant ses épreuves. Tout comme Donna, il fait l'épreuve finale mais avec quelques petites différences. Il rampe dans la merde et la pisse. Il va échouer mais va négocier avec la mère de Donna pour les amener vers ce qu'ils recherchent. Le fameux souhait de Donna. Ils arrivent et rentrent dans le donjon. Ils vont tomber sur une grosse et Donna va faire son vœu. Avant qu'une créature sorte du ventre de la grosse et fasse fondre le visage de tout le monde. Excepté Donna. Cette séquence est clairement what the f***. L'effet visuel est excellent et le style jeu télévisé est une bonne idée. La séquence tourne autour du racisme de Trevor qui est déçu que Donna puisse gagner. Mais tourne principalement autour d'une vengeance sanglante. Comme toi, cette défaite a créé une blessure ineffaçable qui a déclenché une quête de vengeance mortelle. Non, moi je ne vais pas perdre. Je vais réussir. Dis ça à tous ceux qui sont perdus dans les limbes du doute. Ta vie sera insipide jusqu'à ta mort. Et peut-être bien que c'est toi qui la déclenchera. Sous-titrage Société Radio-Canada On reprend sur des petits soldats en train de se galoche. Mais un mec prend la caméra. Mais non, je voulais voir la conclusion de ce chef-d'oeuvre moi. Avant de faire, comment dire. T'es pédé. Il filme ensuite ses potes faire des conneries. Très mature, bon de petits con. Deux après, un des con se casse le bras. Ben non, c'est pas normal, connard. Il peut se braler par le bas. Bref, deux connards vont tenter de filmer la culotte des meufs. Mais on va dire qu'ils ne sont pas doués. Bref, il continue de... C'est pas possible, c'est au pire que toi. Ah non, moi en plus de les filmer, je leur gicle dessus. Tu es de pire en pire. Et il continue encore de baver comme des puceaux toute la nuit. Pouche la nuit ! Non mais à ce niveau-là, c'était taré. Sauf que le lendemain, le petit frère du pervers arrive à sympathiser avec la fille. Ce qui ne va pas du tout plaire à son frère qui va forcer Brody à installer un programme espion chez la fille. Quand je vous dis qu'ils sont le carré, pas ta gueule, continue le film. Bref, il regarde les tétés de la fille, mais quelque chose cloche. Elle me plaît de plus en plus. Avant que des serpents sortent de sa tête, les jeunes vont paniquer et appeler la police. Une fille avec des tétés dans sa tête ? Sauf que la fille va commencer à attaquer les jeunes et elle va les démembrer avant de pétrifier les deux frères. Je la prendrai bien par les cheveux, cette cochonne. Et comment tu fais pour ne pas être pétrifié ? Ben, dis-lui, j'accule dans les yeux. Évidemment. Cette séquence est l'une des moins flippantes du film. Néanmoins, elle en reste pas moins cool. L'idée de mettre la créature méduse est sympathique et originale. Cette séquence me fait énormément penser à celle de Amateur Knight, avec des jeunes cons qui se font manger par une créature, tout ça dans une ambiance sexuelle qui causera leur perte. Ah, le sexe, tant le démon le plus tenace. D'ailleurs, celui de beaucoup de personnes. Il entraîne tellement de malheurs sur son passage. Vous êtes si faibles face à lui. Tu rigoles ou quoi ? Ça m'est égal. Arrête le mensonge. Tu n'en résisterais pas une seconde face à des jamais cartés. Et sans sexe, ton esprit devient fou. Comme l'a dit une grande poète, l'humain t'aime tellement qu'il est prêt à tuer pour te goûter. Et toi, tu es prêt à quoi pour y goûter ? Pour échapper à ta sinistre solitude. Voyons le bonheur tout autour de toi. Et quand toi, tu y goûtes à ce bonheur, il repart tout aussi vite. C'est bien qu'il y a une raison. Faire de l'art ! On commence avec une mamie qui a des lunettes stylées. Ensuite, deux mecs interviewent une meuf qui va servir de sacrifice pour un dieu vaisseau extraterrestre. Eh ben, Sylvain Durif qui ferait cette séquence ? Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Bref, les sorcières commencent les préparatifs. Vous êtes en train de faire un bûcher ? Elle est chaude, la sorcière veut goûter à son bûcher. Le rituel commence et des choses étranges commencent à se passer et une créature apparaît. Sa mère de pute ! Mais la créature va attaquer nos deux camps et les amener dans un mode apocalyptique. Ils vont se retrouver entourés de démons qui les pourchassent. Mais, attends, ils sont chez moi ! Ah ben, je vais pas te contredire. Ils vont ensuite tomber sur une survivante. Euh, ça serait pas ta sœur ? Ah mais carrément, ah là là ! Elle me fait toujours autant bander. Bref, la femme leur explique qu'ils sont dans une sorte d'enfer et eux vont lui expliquer que les sorcières voulaient invoquer Oukabone. Ils vont donc partir en direction de Oukabone pour réussir à revenir sur Terre avec l'aide de la starbée. Ils vont tomber sur plein de choses horribles sur leur chemin. Oh, bordel ! Soigne-tante, hein ? Mais ils vont se faire attaquer par des démons. Bon, c'est quoi ces conneries, putain ? Bref, les deux cons et ma belle arrivent enfin à l'antre de Oukabone rempli de créatures étranges. Ils arrivent à Oukabone, mais les deux cons se disputent. Mais c'est pas possible de mettre deux débiles à l'enfer ! Ils foncent vers Oukabone et affrontent quelques démons. Mais avant de partir, ils demandent à Mabble de venir. Sauf que celle-ci se fait tuer par un démon. Ah, ta sœur est morte. Je m'en fous, j'en ai d'autres ! Ils foncent vers Oukabone et ils arrivent dans la réalité. Mais un des cons se retrouve dans le corps de la femme. Les sorcières vont donc massacrer nos deux amis. Mais avant de mourir, l'un d'eux marque le nom de Mabble sur un livre. Survivre à l'enfer et être tué par un moustachu. Quelle vie de merde ! Cette séquence est incroyable, avec le contraste du comique duo style Samy et Scooby-Doo dans un lieu où se passent des choses répugnantes. Le style de l'enfer dans cette séquence est plutôt cool, même si je pense qu'ils chagissent plus d'une sorte de purgatoire. Cette séquence est une pépite. Mabel. 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 Ah, l'enfer ! Et toi ? Quel est ton enfer ? Est-il sombre et sanglant ? Ça fait un bail que je traîne dans les limbes. Et je commence à m'y plaire à force. Vous y voilà ! Ton enfer te rattrape. Comme celui de tous ceux qui sont rongés de l'intérieur. Votre enfer sera votre demeure éternelle. Ce cinquième volet est une dinguerie. Tous les segments ont une signification entre bisutage, vengeance, sexe, etc. On fait un bon petit tour. Tous les segments ont une image incroyable qui met dans l'ambiance directe. Ils ont enfin trouvé la bonne image pour VHS. Avec ces images saccadées, nous laissons voir le gore que très mal, laissant donc place à notre imagination. Et comme je l'ai déjà dit, notre imagination fabrique nos pires peurs. Par contre, ce film-là n'apporte rien à l'histoire de ces VHS. On se contente juste à des segments horrifiques sans réel fil rouge. Et c'est vraiment décevant. Espérons que le prochain parle des origines de ces VHS. En tout cas, ce cinquième volet est une réussite. Mieux que le 94. Il est fun, violent, bizarre. Et putain, il y a Trévor. Tu sais quoi ? Tu ne réussiras pas. Non, je sais. Pour l'instant, tu es trop têtu. Mais je reviendrai. Je vais t'avoir. Je vais t'amérentir. Tu ne peux pas me tuer. Je ne suis pas seulement dans ta tête. Je suis aussi dans ton esprit. Celui qui te crie de te venger. Celui qui est là quand tout le monde t'abandonne. Celui qui est là quand tu as des passées sombres. Je suis ton vrai toi. Celui que tu tentes de cacher sans l'imposteur. Je me dois de te cacher pour vivre normalement. Vivre normalement ? Travailler comme un chien pour un salaire minable. Vivre une histoire d'amour minable avec une femme qui ira sucer ailleurs tôt ou tard. Avec des gosses qui vont te pourrir la vie. Dans un monde où la violence et la dépression règnent un maître. Non. Dans ton monde, je suis quelqu'un de normal. Peut-être bien une icône. Tu sais quoi ? Non. Pas aujourd'hui. Mais je reviendrai. Et cette fois, tu n'y survivras pas. Non. Non. Je dois réussir à te combattre. Juste pour les moments de bonheur. Même ceux qui sont insignifiants. Et qui durent l'espace d'une seconde. Ce monde a besoin de beauté et de joie. Ne serait-ce que l'histoire d'un instant. C'est pour ça que je me bats. Pour le rendre meilleur. La beauté. Tu es si stupide que ça. Le bonheur vous rend faible et malheureux. Il faut créer le chaos et le mal tout autour de toi. Pour être intouchable. Il faut que tu sois le toi dans ta tête. Celui qui veut changer le monde. Dans une mare de sang. Allo ? Oui. Là, il devient de plus en plus incontrôlable. Il faut vraiment mettre fin à l'expérience. Non. Laissons le faire. Il évolue à sa manière. Non mais vous rigolez ou quoi ? On ne peut plus attendre là. Vous voyez bien que c'est un échec. Il faut mettre fin au projet. Tout de suite. Vous savez très bien l'importance que ce projet représente. On ne peut pas l'annuler. Les retombées seraient catastrophiques. Bon ok. Je veux bien essayer encore quelques semaines. Mais s'il n'y a vraiment rien qui s'améliore. Je mettrai fin à tout ça. Sous-titrage CR'